... Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Allez, sans perdre un instant, mes sélections ciné, cette fois dans les salles obscures, puisque vous le savez, comme chaque semaine, il y aura également les sélections télé, DVD, etc. Donc on commence tout de suite dans les salles obscures, comme je vous le disais à l'instant, avec le film Boutchou, un film de M. Adrien Piquet-Gautier, avec notamment Carole Bouquet, Clémentine Sellerier et l'excellent Gérard Darmon. Petite parenthèse avant de parler du film, on peut retrouver Gérard Darmon sur la plateforme Netflix dans une excellente série qui s'appelle Family Business. Très sincèrement, je vous la conseille, c'est à mourir de rire, on attend la troisième saison avec impatience, mais si vous ne l'avez pas vu, commencez dès aujourd'hui, il y a très peu d'épisodes par saison, donc ça va aller très très vite et c'est vraiment très drôle. Donc revenons au film Boutchou, un film, comme je vous le disais, d'Adrien Piquet-Gautier, qui va nous raconter l'histoire d'un couple, Paul et Virginie, non ça n'a rien à voir, et ils viennent d'avoir justement un petit garçon, ils sont heureux de découvrir leur nouvelle vie, mais il y a un gros problème, c'est qu'il va y avoir un enjeu et une lutte sans merci avec les jeunes parents et effectivement les grands-parents, puisqu'ils vont essayer de se partager la garde du Boutchou, comme on peut le dire, et d'où le titre du film, et chacun va vouloir que les parents aillent s'installer près de chez eux pour avoir l'exclusivité de la garde du petit. C'est vraiment très drôle, très bien interprété, ça s'intitule Boutchou, si vous voulez vraiment passer un excellent moment, allez voir ce film, il sort évidemment cette semaine. Deuxième et seule sélection, il n'y en aura que deux, vous l'aurez compris, cette semaine au cinéma, avec un excellent film encore une fois, dans un registre totalement différent, Les Apparences, un film de M. Marc Fitoussi, avec notamment Karine Viard et Benjamin Biolet, dans ce film, à la Chabrol, c'est vraiment un film oppressant, qui va nous raconter l'histoire d'un couple qui vit à Vienne, et ils vivent un petit peu comme ça, dans cette ville, avec la communauté française, mais tout ne va pas se passer comme prévu. C'est vraiment un film oppressant, à la Chabrol, comme je vous le disais, avec une fin, qui va un petit peu, voilà, vous déstabiliser. Le film sort cette semaine, encore une fois, le titre de cet excellent film, Les Apparences. Voilà, ce sont mes deux seules sélections au cinéma, on se retrouve tout de suite après le jingle, pour ma sélection de films à la télé. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je mâle. La 5, la 6, on se récompte. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. Ma sélection de films à la télé, cette semaine, ça sera sur la chaîne France 3, le jeudi 24 septembre, avec le film La Prochaine Fois, Je Viserai le Coeur, tiré de faits réels, avec M. Guillaume Canet, Anna Girardot, notamment dans les deux rôles principaux. C'est un film de M. Cédric Angers, qui va nous raconter un... Le personnage principal, voilà, c'est un flic, un gendarme, et ça se passe dans les années 70, où ce flic va être chargé d'être à la poursuite d'un criminel, sauf que les criminels, il s'avère que c'est lui-même un film franchement à voir. Alors, là, je ne révèle absolument rien sur le film, c'était vraiment une histoire vraie qui s'est passée en France dans les années 70, dans l'Oise. C'est un film que je vous conseille, je vous rappelle la date de diffusion, donc le jeudi 24 septembre, et ce sera sur France 3, avec le film La Prochaine Fois, Je Viserai le Coeur. Allez, tout de suite, le jingle pour ma sélection DVD de la semaine. En DVD, cette semaine, non pas un film, non pas un film d'animation comme les semaines précédentes, mais un film documentaire avec les reines de la nuit. C'est un documentaire de Christiane Spiero, c'est une sortie DVD qui aura lieu dans les jours prochains, donc, c'est un documentaire sur les transformistes, où vous allez pouvoir découvrir, justement le monde magique de la scène et de la nuit. Ils deviennent fans, idoles de la chanson, mais dans le civil, ils sont médecins, libraires, agriculteurs, et c'est vraiment un film touchant que je vous conseille, enfin, un film documentaire que je vous conseille. Alors, il n'y a aucun acteur dans ce film, ce sont vraiment des transformistes, comme il peut y avoir dans le cabaret chez Michou, par exemple, à Paris. C'est un documentaire que je vous conseille, il sort cette semaine en DVD, et je vous en rappelle le titre, Les Reines de la Nuit. Dernière sélection, cette fois, c'est dans le cadre de S'il n'en restait qu'un, et c'est tout de suite après le jingle. C'était la dernière séance, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. J'ai sélectionné pour vous un film qui reste à l'affiche, vous n'avez pas le choix, puisque c'est le seul film à l'affiche dans le cadre de S'il n'en restait qu'un, on en a parlé la semaine dernière, Antoinette dans les Cévennes, un film de Madame Karine Vignal, avec notamment Laure Calmy dans le rôle principal. Ça se passe donc, vous l'aurez compris, dans les Cévennes, et Antoinette attend les promesses de son amant de partir en week-end. Tout ne se passe pas comme prévu, puisque lui, il va décommander, mais elle va vouloir justement le suivre avec sa femme, et effectivement, là, vous allez découvrir un film réjouissant, plein de bonne humeur, plein de réjouissance, comme je les aime, et de toute façon, vous n'avez pas le choix, puisque c'est le seul film à l'affiche cette semaine, dans le cadre, bien sûr, de S'il n'en restait qu'un, sinon il y en a d'autres, et pour les découvrir, je vous invite directement à aller dans votre cinéma habituel, afin de les découvrir. Il me reste quelques secondes, donc, pour vous donner effectivement tous les films qui ont été sélectionnés cette semaine. Au cinéma, vous avez Boutchou, l'excellent film, également, les apparences, dans le style de Chabrol, également à la télé, je dis 24 septembre, sur France 3, la prochaine fois, je viserai le cœur, avec l'excellent Guillaume Canet, côté DVD, un documentaire, Les Reines de la Nuit, et on a terminé, juste à l'instant, avec le film, s'il n'en restait qu'un, Antoinette, dans Les Cévennes. Voilà, c'est tout pour cette semaine, nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, d'ici là, sortez, allez au ciné, et n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit aussi à la télé. Sous-titrage ST' 501